A présent l'arbuste que nous avons l'avantage de présenter est là devant nous, il n'est pas très grand, c'est Anona sénégalensis qui est un arbuste que l'on trouve dans les zones, dans les régions de Savane, Soudano-Guinéenne, on le rencontre un peu partout en Afrique de l'Ouest depuis donc le Sénégal, même en Afrique orientale et jusqu'au Madagascar c'est une plante qui est très appréciée et dont la hauteur ne dépasse pas en général disons quoi un à deux mètres de haut, mais ça peut être un peu davantage, celui-là il a en gros si on le redresse, il est de l'ordre de 1 mètre, on peut voir l'ordre de 1 mètre ici, alors cette plante a une large utilisation tant pour ses feuilles que l'on utilise parfois lorsque les feuilles sont tendres dans certaines sources, mais aussi les fruits et différentes parties pour la guérison. Alors sur ce tronc, on peut voir la tige qui est d'une couleur grisâtre, là, bon si on gratte un tout petit peu on voit le vert qui va apparaître tout de suite sur l'écorce, donc c'est une tige grisâtre, et bon, on regarde à la base, on voit il y a plusieurs comme plusieurs rejets qui ressortent, c'est pour ça qu'on parle de plantes buissonnantes, ça va former souvent des touffes sous forme de buissons, et donc quand on regarde un peu plus près les feuilles de cette plante, en prenant ce rameau par exemple, on peut voir que c'est des feuilles simples, toutes simples, qui sont alternées, on voit le pétiole relativement court là, celui-là a un centimètre et demi, mais on voit bien que c'est alterné, c'est-à-dire qu'il y en a un ici, il y a cette cette feuille qui est rattachée ici à ce niveau, ensuite c'est décalé, ensuite c'est décalé là, et puis c'est décalé, donc c'est alterné. Ce sont des feuilles simples, et de forme, on va dire quoi, ovale, c'est assez régulier, légèrement pointu pour certaines feuilles, mais pas toujours, ici là c'est par exemple, c'est carrément arrondi, c'est une courbe, mais il y a certaines feuilles que l'on peut trouver, où c'est plus ou moins pointu, là par exemple, c'est légèrement pointu, c'est des formes ovales, on voit les nervures, elles sont assez, la nervure principale est assez visible, tandis que les nervures secondaires sont assez évanescentes, et qui ne sont pas disposées face à face, les nervures secondaires, mais on peut compter ici, quoi, une première paire, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, on peut aller jusqu'à une douzaine de nervures secondaires, de paires de nervures secondaires, et quand on regarde, donc autant c'est évanescent en haut ici, quand on regarde en bas, c'est-à-dire la face qui regarde vers le sol, autant c'est en relief, donc les nervures sont très visibles ici, très marquées, et donc la couleur, on peut voir aussi, elle est assez vert sombre en haut, donc vert foncé, tandis que ça tend vers le vert clair, comme sur la plupart des plantes vertes, beaucoup de plantes vertes sont comme ça, certaines feuilles peuvent prendre des dimensions beaucoup plus importantes, que ce que nous venons de dire, sur ce rejet par exemple, on voit là, c'est une largeur de combien, jusqu'à douze centimètres de large, et une longueur, disons jusqu'à dix-sept centimètres, et donc on peut rencontrer des plantes, surtout quand c'est un endroit assez humide, qui ont des feuilles, même beaucoup plus larges que ça. Actuellement, on ne voit pas les fleurs, mais nous pouvons quand même les décrire, nous ne voyons pas, parce que nous sommes en pleine saison de pluie là, mois de septembre, mais quand elles viennent, les fleurs sont d'environ, ou quoi, environ cinq centimètres de diamètre, elles vont avoir, cinq centimètres de diamètre, de couleur, disons verdâtre à genâtre, et qui vont apparaître par deux, à trois fascicules, en dessous de la base du pétiole, en dessous de la base du pétiole, donc précisément, disons à un endroit comme celui-ci, en dessous là, en dessous de la base du pétiole. Et c'est intéressant de garder ça en tête, les fruits, nous avons la chance d'en avoir ici, sur ce pied, le fruit est une baie jaune, en maturité, au voïde, ici on a un fruit, qui n'est pas à maturité, qui est assez gros d'ailleurs, on peut voir ses dimensions, si on regarde ici, celui-là, donc on va dire que le diamètre, à la hauteur moyenne, ça atteint facilement combien, quatre centimètres, tandis que la hauteur du fruit, c'est aussi de l'ordre de, disons, quatre centimètres d'aimé, donc c'est une baie, au voïde, de forme au voïde, donc quand on fait une coupe, on va obtenir une forme, au bovoïde je dirais même, parce que la partie supérieure, est un peu plus large, que la partie inférieure, et donc ces fruits, vont, on va trouver d'ailleurs, un fruit qui est mûr, alors donc, on voit un exemple de fruit mûr, sur ce tronc ici, il est un peu plus petit, c'est vrai, parce que quand on regarde la hauteur, ça c'est quoi, de l'ordre de trois centimètres demi, alors ce fruit, comme on peut voir, des couleurs plutôt orangées ici, mais ça peut être jaune, c'est très sucré, c'est comestible en fait, les populations locales collectent ça, et d'ailleurs, Anona Sénégalensis, se rapproche beaucoup, d'une variété, qui est beaucoup plus cultivée, dans nos maisons, qui est Anona Squamosa, que nous décrirons, dans une autre vidéo, et les fruits sont donc, quand on casse, quand on casse, on voit que, il y a, il y a plusieurs noix, qui sont, qui sont placées, à l'intérieur, d'une pulpe, comestible, couleur, ils sont orangées ici, on voit les noix ici, qui sont, les pépins du moins, qui sont là, qui sont noyés, dans cette masse de chair, qu'on consomme justement, quand on met dans sa bouche, et bien, on rejette aussi, on rejette donc, les pépins. Alors, en fait, les premières feuilles, de cette plante, apparaissent, en général, en janvier, et puis les fleurs, vont apparaître, en tout cas, en Afrique de l'Ouest, de février, à mai, et puis les fruits, vont mûrir, après avril. Bon, actuellement, on voit, ça c'est les fruits, qui sont un peu tardifs, mais cette pulpe, elle est assez sucrée, quand même, et d'ailleurs, c'est très apprécié aussi, par les insectes. On pourrait, on pourrait introduire, cette espèce, en donnant Sénégalensis, dans les jardins, de nos cours, et il pourrait y avoir, même, une contribution large, de la recherche, je pense que c'est déjà fait, quelque part, pour essayer de greffer, et obtenir des plants, qui ont des fruits, beaucoup plus gros. Ce qui est sûr, c'est que, comme nous l'avons dit, on trouve un peu partout, en Afrique de l'Ouest, aussi en Afrique orientale, même jusqu'au Malasca, dans les forêts, on trouve cette plante, et ça a aussi, de larges utilisations, disons, en hervorhystérie, c'est-à-dire, en phytothérapie, et comme dans chacune, de nos vidéos, nous allons présenter, à la fin, une liste de maux, que les phytothérapeutes, vont combattre, en utilisant cette plante. En ce qui concerne les noms, il y en a beaucoup, qu'on a trouvé dans la littérature, et, disons que, les, les bambaras, ou les malinqués, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, beaucoup l'appellent, cette plante, mandin sun sun, au Sénégal, il y a certains bambaras, qui l'appellent dana, dana, si on parle au Burkina Faso, les, on va dire, les morais, les moci, l'appellent, barcoudga, barcoudga, alors, au Sénégal, par exemple, on peut prendre, une des langues, comme la langue, des peules toutes couleurs, ils vont appeler ça, ils vont appeler, comment, peules toutes couleurs, ducoumi, ou bien ducoumé, en serère, on dirait en dobe, si on parle chez les Dogons au Mali, ils appellent ça, ducoumou, ducoumou, au Bénin, juste tiré au hasard, disons, dans la langue, bariba, ils vont l'appeler, batoko, batoko, au Niger, dans la langue germane, on dirait, moufa, moufa, donc, il y en a beaucoup d'autres, nous avons cité cela, comme exemple seulement, et donc, nous pensons, qu'il est important, qu'on puisse contribuer aussi, à la dissémination, à la conservation de cet arbuste merveilleux, que l'on trouve dans les zones, disons, de savane soudanienne à soudano-guinéenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada